Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de DeguTester, cette fois-ci c'est officiel, je suis tout seul. Aujourd'hui on va aller à Bagelstein, la fameuse enseigne qui existe déjà depuis un petit moment, qui fait des bagels. Et bien entendu je ne serai pas seul, parce que comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire intervenir le plus souvent possible des personnes pour partager avec moi ce bon repas. Donc c'est parti, let's go ! Oh la la, on va être à deux avec Léa. Bonjour, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais, la dernière fois j'avais mal au vide pendant trois jours. Donc voilà la petite surprise, la petite dame, ça faisait un an qu'elle me disait qu'il était temps qu'elle refasse une vidéo. On vous montre la petite enseigne et on va aller manger. Donc ça y est, on est arrivé dans l'enseigne Bagelstein, on va vous présenter un petit peu l'enseigne, et c'est Salomé qui va s'y coller avec grand plaisir. Donc vous êtes prêts, attention, qu'est-ce que l'enseigne Bagelstein ? Donc Bagelstein c'est un concept qui a été créé en 2011, ça vient de Strasbourg, c'est les deux français qui ont créé ça, et après ça s'est développé en franchise en 2012. Et là on va compter plus d'une centaine de boutiques sur le territoire au total. Il faut savoir que tous nos produits sont frais, tout est fait maison, c'est produit dans notre centrale qui est à Paris. Et en fait tous les matins on est livré en boutique. Au niveau des pains, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que vous avez en sorte de pain ? Alors pareil, on a différentes sortes de pains, on va avoir le pain gratin alimental, pain en céréales, pain nature, pain épautre et graines de lin. Ça c'est le pain spécial pour le Bagel du mois, parce que pareil, tous les mois on a une nouvelle recette, donc un nouveau pain qui va avec. On va avoir le pain échalote, le pain complet, le pain pavre. Et donc le fonctionnement, comment ça se passe ? Un client qui y arrive ? Alors, déjà on explique le concept, après tu as toutes les recettes qui sont ici. Tu as l'ingrédient principal qui est en couleur par recette, donc on en a pour tout, on a poisson, viande, végétarien. Et s'il n'y a aucune recette qui te convient parmi celles qu'on propose, tu peux faire la scène avec l'albertine. Tu n'as pas d'imitation, tu mets vraiment tout ce que tu veux dedans. Tu as tous les ingrédients, tu as les bases qu'on propose, les cream cheese, la viande qui est ici, le poisson avec la mousse de thon, et après tu vas avoir toute l'électricité, les accompagnements et l'essence. Si tu es un gros mangeur, tu peux prendre le menu de ouf, où tu as bagel, boisson et dessert. Et ça va être les cookies ou les muffins qu'on propose dans le dessert. Ça va être les nouveaux parfums qui viennent tout juste de sortir, poires chocolat et noisettes abricots. Si tu es un très gros mangeur, tu peux doubler ton bagel. Bon bah c'est parti pour la commande, on se retrouve pour la dégustation juste après. C'est des tout petits plateaux, hein ? Ouais. Tu vois, il ne faut pas avoir un micro trop fin. C'est des plateaux lilypuciens. Bah je vais commencer. Bah ouais, explique-nous un petit peu ce que tu as pris du coup. Ah oui, alors moi j'ai pris un bagel avec que des ingrédients que j'ai choisis. Donc j'ai mis du pain de pavot avec tomate, concombre, mozza, poulet épicé, oignon, guacamole. T'as mis tout ce qu'il y avait dans le truc en fait. T'as pris tout. T'as pris tout en tout, à part les cornichons. Il a l'air très bon, très amétissant. C'est coloré en tout cas. Et en fait, ils te le font un petit peu griller. Juste le pain. Donc le pain est chaud. On voit pour l'intérieur, c'est celui qui s'appelle le Joséphine. Avec houmous, avocat, salade, poivron et larachou. Oriette. Oriette. Mousse de tomate, concombre, salade, sauce, yaourt, citron. Comme vous avez vu, c'est vraiment très rigolo la déco, comment elle est faite. Vous avez des articles de presse qui sont un peu détournés. Vous avez un art généalogique avec les différentes personnes qui font partie de la famille Beggenstein qui a été inventée. Et très humoristique. Des petites décos comme ça, par-ci, par-là. C'est vraiment super sympa. En déco. Il y a beaucoup de monde. Donc du coup, nous on est venus là, il est 11h45. Ça s'est rempli en 15 minutes. Oui, c'est plein. C'est plein, des. Donc mets ton pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages. Et puis bah... Ah ouais, pas con l'idée ? Putain, c'est moi, j'ai un génie avec moi en fait. Un peu de fraîcheur, ça va faire du bien, après tout ce qu'on a mangé. Ah, j'ai de l'honneur, c'est aussi. Pôle. J'ai dit qu'à sa toit. Non, encore ? Bon bah allez, on va taper un petit collet dedans. Les légumes, ils sont mis après, ça fait du bien. Moi, je sais pas si c'est le cas, mais moi comme ça, un gratiné, c'est croustillant là sur le dessus. Moelleux, le pain à l'intérieur. Je vais avoir plein de graines de faveau dans les dents, moi. Ne me faites pas rien. Laites-lui en commentaire si jamais vous voyez qu'elle a une graine entre les dents. On va tester celui de la petite Rachou. Il est pas mal, le tien. Toi qui aimes bien les sandwichs, ton crudités généralement. Tu peux aussi bien prendre là, ici, dans la petite partie où tu peux manger, mais également à emporter. Même petite terrasse également, s'il fait beau. Donc on est situé rue, des bras, pas très loin de la FNAC. Donc une partie piétonne qui est très utilisée pour ceux qui ne connaissent pas quand. Et avec la petite Rachou, on a pris une petite citronade, ils font une citronade maison, chaque jour. C'est frais en tout cas. En été, ça, ça fait du bien. Là, il fait un peu froid, honnêtement, mais ça rabicote. Et le citron, ça fait maigrir. Ça brûle des graisses. Dorénavant, avec toutes mes tartiflèches, je mangerai une citronade. Ah oui, d'ailleurs, quand on a des deux. Et c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile à manger, par contre. Parce que la Rachou, elle a pris le... C'est quoi, généralement, ça s'appelle ? Un double. Un double. Donc du coup, tu as deux étages. Et déjà avec un, toujours la petite tomate qui se fait la malle du sandwich. Là, avec deux, du coup, vous ne la voyez pas en vidéo. Mais c'est rigolo à voir. Vraiment, on va pas ce qu'il y a. C'est tellement frais. J'ai mis le temps d'assortiment, ça sort de tous les côtés. Ah oui, tibétaine. Tu vois, on peut comparer avec le bagel que j'avais goûté en Italie. Le premier jour, on est arrivé à Florence. J'avais pris un bagel, saumon, c'était très frais. Par contre, le pain, déjà, il était hyper dur. Alors que là, il est super moelleux. Et en plus, du coup, ils avaient fait chauffer. J'avais l'impression qu'ils avaient... Alors que c'était des crudités à l'intérieur. J'ai l'impression que le pain, il avait tellement fait chauffer qu'il réchauffait la salade, il avait été un petit cuite à l'intérieur. Là, le pain, il est vraiment... Le pain, il est vraiment moelleux, bon... Parce qu'il est croustillant vraiment sur le dessus et... Malgré que tu ailles pas de gratiné, toi, c'est croustillant. Ouais, c'est bien. Alors, as-tu déjà sélectionné ton deuxième restaurant que tu voudrais faire ? J'aimerais bien le truc à base de fromage. Ok, on sera moins light alors, du coup. Ouais, ou un truc hyper épicé. Là, on veut que ça, on reste dans le thème. Après, on peut demander aux abonnés de choisir ou est-ce qu'ils veulent nous emmener la prochaine fois, tous les deux. Dites-nous en commentaire, quel restaurant vous voulez qu'on déguste la prochaine fois. Il y a deux-trois jours, je lui disais le houmous, j'ai trop envie de houmous. Et bah, ça fait trop du bien. La rachou, le libanais, c'est la vie. Ah ouais, t'aimes ça ? J'adore ça. Je pense que tout le monde a vu que Léa a fait tomber de la bouffe. Elle le sait qu'elle est filmée. Mais d'après vous, comment elle va réagir ? 3, 2, 1, action. Je peux parler de l'équipe aussi, qui est très sympathique, qui présente très bien leurs produits, comme vous avez pu le voir, dans l'asso-dessert. Moi, j'ai pris, c'est la crème mani au reau. Et moi, je suis un grand fan de cheesecake. On va tester le petit cheesecake avec coulis de framboise. Ça fait plaisir, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Alors, dis-nous tout. C'est pas mauvais ? La crème pâtissière, un peu. Et l'oréau, il est moelleux. Il est mou, ouais. C'est rigolo ? Et moi, franchement, il est mou, ouais. Le seul truc, c'est que la base biscuit est toute molle. Par contre, sinon, en lui-même, la crème est bonne. C'est la première fois, toi, que tu goûtais. Ouais, la première fois. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, c'est vachement bon. Et moi, j'aime bien tout ce qui est sandwich, bagels, les clubs sandwich, les machins, les bagels frais. Je sens que c'est qualitatif, par contre. Pour un premier date. Par exemple, fini le petit cheesecake, et puis, on se retrouve à l'extérieur. On va prendre un peu le soleil. On digère. Salut, salut ! Eh bien, ça rigote quand même. Ça fait plaisir. C'était bien bon, hein ? Ça t'a fait plaisir ? Ouais, carrément. C'est le principal. Une enseigne qui existe déjà depuis 7-8 ans. Mais ça fait bien plaisir, c'est frais. Et c'est ce qu'on retiendra, le mot fraîcheur, dans cette vidéo, en tout cas. Tout à fait. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous voulez qu'on aille manger. Du gras. Elle veut du gras. Des calories. Des calories. Donc, en tout cas, si ça t'a fait kiffer, tu nous mets un pouce, tu t'as abonné à la chaîne. C'est important. Surtout que là, je vais être tout seul. Donc, donne-moi la force de continuer. Et partage avec tes amis, ta famille. Bah, dis-nous des noms de restaurants que tu voudrais conteste. Moi, j'élargis ma liste de restaurants de Caen. Et même de Normandie, hein. Puisqu'on s'arrêterait pas qu'à la région cannaise. Pour ma part, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve mardi à 18h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Sois à l'heure. Et à très bientôt pour de nouvelles... Dégustations ! Non, c'est aventure, mais c'est pas grave. Ciao !